Bonjour, bonjour. Pilates à la maison en six séances. Est-ce que vous en avez envie ? Eh bien, dans le cadre pour santé chez soi de la FFEPGV, nous vous proposons de pratiquer du Pilate fondamental, accessible à tous et en toute sécurité pour entretenir votre silhouette et votre bien-être. Aujourd'hui, je vous prépare la séance 1 sur les six, celle qui va entraîner votre plancher pelvien et votre ventre. Donc, notre objectif santé du jour, ça va être affinement de la taille et prise de conscience de son plancher pelvien. Vous êtes prêts ? Allons-y. Bien, mise en condition de notre séance 1 de notre Pilate fondamental. Pied-carbassin, ajustement de posture, on étire sa nuque, on descend ses épaules, on place son bassin en neutralité de posture. Le plancher pelvien est engagé, le ventre à l'intérieur, le poids du corps réparti également sur l'avant et sur l'arrière du pied. Vous relâchez vos cuisses, vous relâchez vos fesses. Et vous montez le sommet de votre crâne dans le plafond. Bien. Nous inspirons par nos côtes et nous tendons nos bras au-dessus de notre tête et nous réveillons la colonne vertébrale. Je souffle, je m'étire, j'inspire, je reviens, je souffle, je m'étire, j'inspire, je reviens, je descends mes bras, j'ouvre ma cage thoracique. Bien. Nous sommes en Pilate, mais nous débutons, ce qui veut dire que toutes les consignes liées à la méthode vous seront distillées au fur et à mesure de ces six séances afin d'être vraiment efficace et sur de la qualité. Bien. Continuez à descendre vos épaules, à ouvrir votre cage thoracique, poids du corps autant sur le devant que sur l'arrière. Je vous rappelle que c'est un Pilate fondamental, accessible à tous, débutant ou non. Prenons du plaisir ensemble à travailler une qualité de posture. Bien. Tu relâches tes épaules, tu plies tes genoux, ton ventre est à l'intérieur, tu mobilises tes lombaires et tu creuses. Tu mobilises tes lombaires et tu creuses, tu mobilises et tu creuses. Tu descends tes épaules, le ventre à l'intérieur. On déroule son dos, on tourne ses épaules, on tourne ses épaules, on tourne ses épaules. Bien. Bien. Je vous invite à travailler légèrement les positions d'équilibre, poids du corps en avant. Tu montes sur tes poings de pied, inspire, tu reposes, tu souffles, tu lèves et tu vas lever tes deux bras. Tu redescends encore, tu souffles, tu lèves, inspire, descend, toy soldier, soldat de plomb. Tu lèves un bras, tu descends, inspire, tu souffles, tu lèves l'autre bras, tu descends. Je vous propose l'option de travailler les deux bras en simultanéité. Tu souffles, tu inspires, tu souffles, tu inspires, tu souffles. Plancher, pelle vie engagée, ventre à l'intérieur, alignement de vos trois points de la colonne vertébrale. Tout cela, nous le détaillerons au fur et à mesure de nos six séances. Si aujourd'hui, ça ne vous parle pas, tous ces termes, eh bien, soyez rassurés. Tout sera fait pour que vous mémorisiez dans votre corps les meilleurs ajustements possibles pour travailler en qualité. Voilà. Double stretch, je monte mes deux bras, j'inspire, je descends, je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Évidemment que la respiration est latérale thoracique pour ceux qui connaissent la méthode. Mais aujourd'hui, ce n'est pas mon point d'attention. Mon point de focalisation va être sur le plancher pelle via le transverse abdominal. Je relâche. Spice wing. Là. Là. Je pivote ma colonne. Je pivote ma colonne. Allez, encore des mouvements dynamiques. Tu montes sur tes pointes de pied, inspire, tu souffles, tu arrondis ton dos. Petit élan et tu remontes, tu stabilises. Encore une fois, je souffle et j'inspire, je stabilise. Je souffle et j'inspire, je stabilise, je souffle et j'inspire, je stabilise, je reste, je reste, je reste, je relâche. Mouvement dynamique. Spice wing. Là. Là. Bien. Nous allons déjà commencer debout. L'exploitation de ce renforcement musculaire, de ce plancher pellevien et transverse abdominal. Bien. Les pieds sont écart-bassins. À nouveau. Je vais vous demander d'engager votre plancher pellevien. Le plancher pellevien, c'est un système musculaire qui ferme le bas de votre bassin, comme un plancher qui soutient tous les organes de votre ventre. Vous voyez que c'est un système musculaire extrêmement important pour votre santé. Eh bien, en pilates, nous allons apprendre à le conscientiser et à l'exercer. Bien. Vous êtes stable dans votre posture. Pour conscientiser son plancher pellevien, eh bien, il y a un muscle qui va nous aider très, très positivement à le travailler. Ce muscle-là s'appelle le releveur de l'anus. Bien. Eh bien, nous allons exercer le releveur de l'anus en le contractant. Comme si nous avions une envie impérieuse d'aller aux toilettes. Vous serrez l'anus et ce n'est pas terminé. Vous imaginez que vous remontez l'anus dans l'estomac. Encore. Je contracte le releveur de l'anus. Et j'insiste pour remonter l'anus dans l'estomac. Et regardez ce qui se passe au niveau de votre ventre. Placez vos mains ici. Inspirez. Contractez le releveur de l'anus et remontez l'anus dans l'estomac. Et que constatez-vous sous vos mains ? Vous sentez que ça amincit votre ventre ? Eh bien, dès lors que nous contractons notre plancher pelvien par la conscientisation du releveur de l'anus et de cette action de remonter l'anus dans l'estomac, vous allez voir que votre taille s'affine. Eh bien, nous allons décider que chaque fois que j'emploierai le mot engagement du plancher pelvien, vous savez que ça va se situer au niveau du releveur de l'anus et que l'anus remonte dans l'estomac. Bien. Prenons-en conscience. J'inspire sur l'expiration. Je contracte mon périnée et je remonte mon périnée dans l'estomac. Bien. Et la deuxième opération, ça va être le transverse abdominal, ce muscle circulaire, le seul muscle profond qui est responsable de l'affinement de la taille. Eh bien, nous allons combiner ces deux engagements musculaires. Nous allons serrer le nombril, le nombril à l'intérieur de la colonne. Serrez, serrez. Et en même temps, engagez votre plancher pelvien, le remonter jusque dans l'estomac. Eh bien, ce sera tout l'objet de notre séance 1. L'engagement du plancher pelvien et du transverse abdominal. Et c'est bien ça notre objectif santé du jour. Affinement de la taille et prise de conscience du périnée. C'est la base du pilates fondamental. Bien. Nous revenons de face. J'inspire. Engagement du plancher pelvien que je fais remonter jusque dans l'estomac, nombril à l'intérieur. Et je vais incliner mon corps vers l'avant en retenant mon ventre très fort à l'intérieur sans bouger mon dos. Encore. J'inspire. Je souffle. Je me mets de profil. Poids du corps en avant. J'inspire. Je souffle. Je vais vers l'avant. J'inspire. Je reviens. Je souffle. Je vais vers l'avant. Vous voyez, il n'y a rien qui bouge. Pas ce système-là. Encore. Je souffle. Je vais vers l'avant. Plancher pelvien, engagez votre ventre à l'intérieur. Et regardez comme vous stabilisez toute cette colonne vertébrale. Regardez comme votre taille s'affine. Regardez comme vous sentez votre ventre qui se contracte à l'intérieur. Et regardez en serrant le ventre. Ici, la taille, elle est dure comme un os. Ventre à l'intérieur. J'inspire. Encore. Inspire. Et tu souffles. Ventre à l'intérieur. Ça n'est pas ça. C'est je garde ma posture. J'incline vers l'avant et vers l'arrière. Je souffle. Je vais à l'intérieur de mon ventre. Et je reviens. Inspire. Et tu souffles. Voilà. Tu relâches. Spine swing. Bien. Je t'invite maintenant à passer au sol. Pour passer au sol, vous pliez les genoux. Vous rétroversez votre bassin. Et vous arrondissez tout le dos. Les genoux fléchis pour être en décharge. Et j'avance en quadrupédie. Vous voyez, j'ai préparé mon caltou. Pour mes genoux. Si j'en ai besoin. Je m'assois sur les talons quelques instants. Je rectifie ma position pour que ce soit plus visible pour vous. Quadrupédie. Quadrupédie. Si le caltou, vous n'en avez pas besoin. Si vous n'avez pas besoin du caltou, évidemment. Vous pouvez noter. Swimming. La nage. C'est un mouvement du pilate fondamental. Il est modifié. Je vous invite à placer vos épaules à la peau de vos mains. En mettant vos mains en étoile de mer. Ça veut dire les doigts écartés. Comme les cinq branches d'une étoile de mer. Bien. Vous ajustez votre posture. On reviendra sur la posture tout au long des six séances. Alignement de votre dos. Les épaules basses. Le ventre à l'intérieur. Bien. La respiration latérale thoracique. On y reviendra également. Pour le moment, dans cette quadrupédie. Cherchez les alignements de vos membres. Les genoux. Les hanches. Et nous allons exercer. Justement. Le transverse abdominal avec le plancher pelvien. J'inspire. Je rétroverse mon bassin. Je serre mon nombril à l'intérieur de ma colonne. Plancher pelvien engagé et remonté jusque dans l'estomac. J'inspire. Je creuse. Je vais exercer mon plancher pelvien, mon transverse abdominal à chacune de mes expirations. Regardez. Quand j'inspire. Je creuse ici mais je ne relâche pas mon ventre. Encore. Je souffle. J'inspire sans relâcher mon ventre. C'est ça la difficulté. Entraînez-vous. Je souffle. Ventre à l'intérieur. C'est le swimming en quadrupédie. Encore. Je souffle. Il est modifié par rapport au mouvement que M. Pilate nous a transmis. Encore. Je souffle. J'arrondis. 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 J'inspire. Je creuse. Je souffle. J'arrondis. 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 J'inspire. Je creuse. Quand j'inspire mon ventre est à l'intérieur. Encore. Je souffle. Mon plancher pelvien est serré, remonté dans l'estomac. Le nom brille à l'intérieur. J'inspire. Je vous propose un dernier cycle respiratoire. Je souffle. Je souffle. Je souffle. Je souffle. Les coudes sont tendus. Le ventre est à l'intérieur. J'inspire. Je relâche. Je place mes poings. Mes poings dans mes joues. Je place mes poings dans mes joues. Et regardez comme ça soulage vos poignets. Si les poignets sont douloureux, vous ne faites qu'un ou deux mouvements. Bien. Je vous propose le deuxième mouvement. Le shoulder bridge. Le pont sur les épaules. Qui est un travail de mobilisation du dos. Selon ma morphologie, je prends le petit gâteau que je mets derrière. Les bras sont en croix. Les dos de main au sol. On cherche toujours à ouvrir la cage thoracique. Les talons tout près des fesses. J'inspire. Sur l'expiration. Je vais engager mon plancher pelvien. Tu serres l'anus. Tu remontes l'anus dans l'estomac. Et regardez comme c'est facile à faire. Le ventre se creuse. C'est ce que je voudrais voir chez vous. Le ventre qui se creuse. J'inspire. Sur l'expiration. Je serre mon plancher pelvien. Je le remonte dans l'estomac. Et je rentre mon nombril à l'intérieur. Je relâche mes cuisses, mes fesses. Car je ne repousse pas le sol avec mes pieds. J'inspire. Je cambre. Vous voyez, je peux passer ma main. Je souffle. J'écrase mes lombaires. En remontant le plancher pelvien dans l'estomac, le nombril à l'intérieur. J'inspire. Je creuse. Je fais cinq à six cycles respiratoires. Je souffle. J'écrase. Je fais l'effort de creuser mon ventre en remontant mon plancher pelvien. Rappelle-toi que c'est le muscle releveur de l'anus que nous avons plus de facilité à faire travailler. Tu souffles. Tu retiens l'envie d'aller aux toilettes. Et tu creuses ton ventre. Et tu remontes dans l'estomac. Relâche tes cuisses, tes fesses. Encore. Inspire. Tu souffles. Tu écrases. Regarde. Tu es en train d'affiner ta taille. Tu es en train de masser tout l'intérieur de ton ventre. Inspire. Tu souffles. Tu écrases. Tu écrases. Tu écrases. Et regarde. Là, tu écrases jusqu'à la taille. Relâche tes fesses. Tu as la fesse molle. Et tu inspires. Tu creuses. Le but, c'est de concentrer son attention sur son bassin. Et non pas sur ses cuisses et ses fesses. J'inspire. Je souffle. J'écrase mon sacrum. C'est là où se trouvent les fesses. J'inspire. Je souffle. Je vais élever mon sacrum et élever mon bassin tout doucement jusqu'à la taille. Regardez la taille. C'est là où est la ceinture du pantalon. J'inspire. Je pose. Et je cambre. On va le faire en deux cycles respiratoires. Ventre à l'intérieur. J'inspire. Je souffle. J'écrase mon sacrum et je lève mon bassin jusqu'à la taille. On peut passer la main sous les fesses. La cuisse est molle. Tu inspires. Tu as vu ta nuque est restée étirée. Tu souffles. Tu redescends vertèbre par vertèbre jusqu'au sacrum. Tu retiens ton ventre à l'intérieur toujours. Et tu inspires. Tu cambres. Sans forcer. Et la dernière fois. Inspire. Tu souffles. Tu écrases. Tu écrases tes lombaires une à une jusqu'à la taille. Il y a cinq lombaires. Tu remontes. Tu inspires. Tu souffles. Tu redescends. Tu allonges tes jambes. Nous passons au mouvement suivant. Tu tapotes. Tu vas placer tes mains en triangle comme ceci. Et tu les places derrière ton dos. Tu appuies tes coudes. Tu lèves ta tête. Tu appuies tes coudes sur le sol. Tu rends ton ventre pour te lever. Tu rends ton ventre en poussant sur tes mains pour te relever. Je t'invite à te tourner sur le côté de ton tapis. Et tu vas utiliser la lisière de ton tapis. Et là, tu vas mettre ton bras sur la lisière. Ton aisselle sur la lisière. Ta poitrine sort du tapis. Tu mets les chevilles sur la lisière. Tu mets les hanches sur la lisière. Et là, tu vois, si tu as mal au cou, tu mets ton cale-tout. Tu dois être bien installé. Ce mouvement s'appelle le side kick modifié. C'est-à-dire allongé sur le côté. Bien. Si on prenait une photo du dessus de vous, vous avez les épaules qui sont alignées. Vous avez les deux hanches qui sont alignées. Vous avez les deux jambes qui sont alignées. Vous placez votre main ici. Si vous avez mal à la hanche, vous pouvez mettre un petit coussin. Bien. Vous essayez d'être alignées le plus possible. J'inspire. Et là, vous allez essayer de serrer tellement fort votre plancher pelvien et votre transverse abdominale. C'est-à-dire que vous allez contracter le nombril à l'intérieur de la colonne. Et cette contraction va vous donner la stabilité. La stabilité. Et on reste, j'inspire, je souffle, j'étire la jambe du dessus. J'inspire, je souffle, je tire la jambe du dessous. Je reste très, très étirée, ventre à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe ? Toute ma concentration va sur mon plancher pelvien et mon transverse abdominal, mon nombril à l'intérieur de la colonne. Comment je vois que c'est fait ? Bien. Ici, ça doit être dur comme un os. Et tu as le ventre à l'intérieur, tu n'as pas le ventre qui touche par terre. Et tu restes deux cycles respiratoires. Tu relâches ta nuque, tu relâches tes épaules. Si ce mouvement est difficile, ne vous inquiétez pas. Nous le reverrons sur nos six séances, nos rendez-vous des six séances. J'inspire par mes côtes, je souffle, je redescends. Je me replace sur le dos. Et maintenant, de nouveau, chou dans le wedge, les talons vers les fesses. J'inspire, je souffle. Vous savez le faire. Vous relâchez vos cuisses et vos fesses. Plancher pelvien, pensez. Je remonte mon plancher pelvien dans l'estomac. J'écrase mes lombaires. Et je remonte jusqu'à la tare. Encore inspire, souffle, redescend. Tu sens comme c'est plus facile. Ta concentration ne va que sur ton plancher pelvien et ton transverse abdominal. Plancher pelvien, transverse abdominal. Tu serres l'anus, tu remontes l'anus jusque dans l'estomac, le nombril à l'intérieur. Tu ne montes pas plus haut. Tu gardes tes bras en croix. Encore inspire. Tu souffles. Sends comme c'est plus facile. Tu sens comme ton ventre s'affine à l'intérieur. Si aujourd'hui c'est difficile, refaites cette séance à la maison. Refaites plusieurs fois. Nous travaillons sur la qualité et non pas la quantité. Ressentez votre plancher pelvien. Ressentez votre transverse. Encore une fois. Je souffle. Je repose. Et je m'installe pour aller sur l'autre côté. Sur l'autre lisière. Vos bras sont alignés. L'aisselle est alignée. Les genoux, les cuisses sont alignés. Vous descendez vos épaules. Vous alignez tout votre corps. Petit coussin sous la hanche si vous sentez que c'est difficile. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous étirez la jambe du dessus. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous tirez la jambe du dessous. Ventre à l'intérieur. Aujourd'hui, nous sommes focalisés sur comment je tiens ma posture par la contraction de mon plancher pelvien et la contraction de mon transverse abdominal. Je contracte très fort l'intérieur et je reste en stabilisation. Descends tes épaules, étire ta nuque. plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur. Tu tends tes jambes au maximum. Encore deux cycles respiratoires. Ressentez votre plancher pelvien sans contracter vos faces. Inspire. Inspire. Souffle. Tu redescends. Tu replaces ton calcou derrière. Ajustement de posture. On étire la nuque. On descend les épaules et les deux mains sont sols. Bras en croix. Et bien là, nous allons nous placer pour faire le handbred, la centaine modifiée. et nous prenons aujourd'hui le placement de base. C'est-à-dire sans faire de mouvements. Simplement à plat. Simplement à plat. En ressentant notre plancher pelvien et vous allez placer vos mains sur vos aines. Vous inspirez. Vous engagez votre plancher pelvien en remontant l'anus dans l'estomac, le ventre à l'intérieur et vous restez ainsi. Je vais vous demander en contractant ce plancher pelvien de relâcher les fesses. Les fessiers ne sont pas attachés au plancher pelvien. Les fessiers sont indépendants. Donc, ressentez l'intérieur de votre corps. Ressentez. Allez, on va s'exercer avec une jambe. J'inspire sur l'expiration. Je monte une jambe à ma poitrine. Le tibia parallèle au sol. J'inspire. Mon plancher pelvien serré à fond le nombril à l'intérieur. Je lève l'autre jambe les genoux vers ma poitrine. Et maintenant je vais remettre ce genou à la plomb si c'est possible pour moi. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais serrer tellement fort mon plancher pelvien et mon transverse abdominal que mon ventre reste en creux et mes lombaires sont imprimées dans le sol et je dois trembler de mon ventre. Eh bien ça, ça s'appelle le centrage. Je vous propose l'option de placer l'autre genou si c'est possible pour vous. Attention de ne pas cambrer. Attention de garder le ventre à l'intérieur sans le gonfler. creusez votre ventre. Plancher pelvien engagé ventre à l'intérieur. Vous tremblez, c'est le handbred, la centaine en pilates fondamentales modifiées. Bien. Donc ce mouvement doit faire trembler votre ventre. Plancher pelvien engagé ventre à l'intérieur. Attention la nuque est étirée. Attention les lombaires sont imprimées. Nous sommes en pilates fondamentales. J'inspire, je souffle, je redescends une jambe. Ça fait pas plouf hein ? J'inspire, je souffle, je descends l'autre jambe. J'inspire, je souffle, j'allonge. Je laisse aller mon dos et je tapote. Bien. On se tourne sur le côté. On revient doucement. Bien. On remonte. On déroule. Vous exercez à nouveau votre lombaire comme tout à l'heure en début de séance et qu'est-ce que vous sentez ? C'est mieux non ? On déroule. On déroule, on déroule, on déroule. Spine swing. Bien. Bravo à tous. Comment vous sentez-vous ? Eh bien, je vous invite à refaire régulièrement cette séance 1. Rappelez-vous, il y en aura 6. et je vous donne rendez-vous bientôt pour la séance 2. Et là, on travaillera sur le thème du bassin en neutre pour avoir des lombaires plus mobiles et connaître ce que veut dire avoir le bassin en neutre. Je vous remercie infiniment d'avoir partagé ce moment pour santé chez soi de la FFPGV. Et je vous dis prenez bien soin de vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada